Sophia Aram, à vous, on vous écoute. Bon, eh bien quand j'ai entendu Camille Vigogne-le-Cohat, journaliste à l'Express, expliquer au micro de C'est à vous que... David Racheline a envoyé des amis, a envoyé des militants acheter les nombreux exemplaires de l'Express disponibles dans les kiosques de la région de Fréjus. Alors j'ai d'abord cru à une action de soutien de David Racheline à la presse écrite, qui est un peu surprenant de la part d'un proche de Soral et de Bardella, dont les aficionados sont plus promptes à vomir leur haine des merdias mainstream que de manifester un intérêt soudain pour la presse en particulier, et j'ai envie de dire pour la lecture en général, et puis patatras. Le but c'est d'éviter à tout prix que ces administrés ne puissent lire notre enquête. En 2023, je trouve ça hyper touchant. 25 ans après l'apparition des premiers journaux en ligne et à l'heure des réseaux sociaux, on a encore un élu qui envoie ses sbires faire le tour des kiosques à journaux pour empêcher ses administrés d'avoir accès à une enquête. Oh minouche ! Sans compter que ce geste d'une naïveté confondante a bien entendu démultiplié l'intérêt de tous pour des informations qu'il souhaitait manifestement cacher à ses administrés. Un effet boomerang, rebaptisé effet strézante, le jour où la chanteuse Barbara Strézante choisit d'attaquer un site ayant malencontreusement publié une photo aérienne de sa villa. Plainte qui eut pour effet d'attirer le mois suivant 400 000 visiteurs supplémentaires sur la page de ce site spécialisé dans l'érosion du littoral. Oui, je sais, c'est ballot, mais c'était en 2005, eh ben 20 ans plus tard, c'est très très con ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette enquête ? En bas trois fois rien, outre les habituels témoignages racontant les saluts nazis qui égayent les soirées arrosées de sa petite bande de joyeux lurons, son amitié avec Frédéric Chatillon, prince de Marine Le Pen, condamné en 2019 pour escroquerie dans l'affaire des kits de campagne du Front National au législatif de 2012. L'enquête révèle également les relations douteuses entre Racheline et un entrepreneur ayant un taux de réussite aux appels d'offres locaux qui pourrait être à la hauteur de son amour pour les montres de luxe, passion qu'il partagerait généreusement avec le maire de Fréjus au poignet duquel une montre à 15 000 boules finit par apparaître comme par magie. Et vu la taille de la montre, peu de chance qu'il l'ait prise pour une flic et flaque. Bon, sinon c'est vrai qu'au-delà de sa capacité à creuser le déficit de la ville, sa passion horlogère et son amitié pour un entrepreneur plein de gratitude, on apprend que menant grand train, le maire, un peu noceur, voire carrément flambeur, semble avoir du mal à joindre les deux bouts malgré le cumul de ses indemnités qui s'élèvent à 9 384 euros brut par mois. Ce qui explique qu'il se soit accordé dès 2020 une enveloppe de 800 euros mensuels pour couvrir ses frais personnels, ce qui ne lui laisse pas plus que 10 000 euros par mois. Bah comment voulez-vous qu'il s'en sorte ? Donc personnellement, je ne saurais que trop conseiller aux habitants de Fréjus de découvrir ce numéro du magazine L'Express dans sa version online, sur les internets du web. Quant à ceux qui auraient réussi à se procurer ce numéro collector, qu'ils n'hésitent pas à en envoyer une copie à Marine Le Pen qui martèle depuis des années qu'il faudra juger les élus RN sur leur bilan. Merci Sophia !